Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue au séminaire interdisciplinaire 2021 des archives Jean Piaget. Le thème de cette année, comme celui d'année passée, concerne les recherches et les applications pédagogiques. Je vais vous présenter une introduction de ce séminaire et quelques réflexions sur la notion de preuve scientifique en éducation. Avant de démarrer ce séminaire, je suis Édouard Jantat, je suis professeur de psychologie du développement et je m'occupe, je suis directeur des archives Piaget depuis bientôt deux ans. Avant de commencer ce séminaire, j'aimerais procéder à un hommage, un hommage qui aurait dû être effectué l'année passée, mais à cause de la pandémie, il n'a pas pu se réaliser. Je vous propose de regarder en image ce petit extrait de vidéo sur le décès de Jean Piaget il y a 40 ans. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a tout un mouvement international qui essaye de faire le lien entre la recherche scientifique, l'apport de preuves, de connaissances et leur implication dans la classe au niveau des recommandations pédagogiques. Ce séminaire a débuté en 2020 et puis il s'est arrêté, comme beaucoup de choses l'année passée. Nous pouvons déjà dire qu'il y a trois interventions qui sont disponibles sur la chaîne YouTube des archives Jean Piaget et sur notre site aussi des archives Jean Piaget. La première conférence a été donnée par le professeur André Tricot sur tout ce qui est le lien entre la psychologie et la pédagogie du point de vue de l'ingénierie pédagogique. La deuxième intervention a été donnée par le professeur Dorier sur la didactique des mathématiques et l'héritage de Piaget. Et enfin, la troisième intervention a été apportée par Karine Mazin, professeure à l'Université de Grenoble, sur l'entrée du nombre, comment les enfants vont acquérir ou l'entrée des enfants dans les apprentissages mathématiques. Cette année, nous avons aussi un très beau programme, puisque à partir du 24 février, puis à partir du 3 mars avec la conférence de Florence Barra jusqu'au 26 mai, nous allons avoir tout un tas d'interventions sur les liens entre la recherche en et pour l'éducation et les recommandations pédagogiques. Toutes ces recherches, toutes ces données que les chercheurs apportent, construisent, avec parfois les enseignants, parfois des formateurs, vont être discutés à l'aube des recommandations pédagogiques possibles. Et du coup, une réflexion qui vient immédiatement, c'est tout le travail qui a été proposé en médecine sur ce qu'on appelle la recherche fondée sur des preuves. Pourquoi c'est important de travailler sur cette question ? Parce qu'en médecine, cette recherche de la médecine fondée sur des preuves, c'est un concept qui a été forgé dans les années 80-90 par un groupe de chercheurs au Canada, qui propose comme objectif initial de former les médecins cliniciens à la compréhension et à l'utilisation des résultats issus de la littérature scientifique, une littérature scientifique qui produit de plus en plus de connaissances. Et puis, à partir de cette littérature scientifique, le médecin clinicien va essayer de donner aux patients les meilleurs soins possibles, selon à la fois ce qu'il dispose comme données scientifiques et en fonction des caractéristiques du patient et du contexte. Alors, c'est un objectif initial qui a vraiment eu une importance primordiale dans le développement de la recherche en médecine fondée sur la preuve. Et la question s'est posée de « est-ce que cette démarche de la médecine fondée sur la preuve pouvait aussi s'appliquer dans le domaine de l'éducation ? » Sachant que cette démarche de la médecine fondée sur la preuve repose sur quatre phases qui sont habituelles pour résoudre un problème clinique. La première phase consiste à identifier le problème médical. La deuxième phase consiste à rechercher les articles pertinents relatifs aux problèmes médicaux identifiés. Et puis, la troisième phase, c'est évaluer la validité et la pertinence des résultats trouvés. Donc, en fonction de tout ce que je lis dans la littérature scientifique, qu'est-ce que je peux prendre en compte ou pas par rapport aux problèmes médicaux que j'ai identifiés chez un patient. Et enfin, j'intègre ces résultats et je propose un diagnostic et je fournis des décisions cliniques pour le patient. Or, cette démarche, elle est essentielle, elle est pratiquée en médecine et elle est vraiment intégrée maintenant dans tout ce qui est la recherche médicale. Il existe même des organisations internationales totalement, enfin, indépendantes, surtout qui concernent principalement quand même les pays plutôt riches, mais qui produisent des revues systématiques en médecine appelées Cochrane. Et l'avantage, c'est que du coup, elles sont disposibles pour l'ensemble des pays dans le monde entier. Et du coup, ces revues Cochrane, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour cette démarche fondée sur la preuve parce qu'elle met à disposition l'ensemble des données disponibles et puis elle les hiérarchise et elle les organise et synthétise. Le problème, c'est qu'une telle organisation, à notre connaissance, n'existe pas vraiment dans le domaine de l'éducation, de façon aussi systématique. Alors, cette démarche en médecine, elle est très intéressante parce qu'elle a été du coup étendue à d'autres métiers dans le paramédical, par exemple dans la logopédie, en neuropsychologie, mais aussi dans l'éducation, à l'enseignement. Et elle est de plus en plus utilisée, même par le monde politique, pour essayer de rationaliser les politiques publiques et pour se dire à partir de quand, qu'est-ce qu'il faut proposer, quelles recommandations je peux faire pour tel ou tel type de professionnels pour résoudre tel ou tel type de problèmes rencontrés. Et c'est très important de bien prendre en compte les caractéristiques de cette démarche, parce que cette démarche fait l'objet même de la recherche. Et elle est l'objet de critiques qui sont à la fois positives et négatives, parce que sa conception évolue régulièrement. Et comme on fait l'hypothèse que cette démarche commence à être intégrée dans tout un tas de domaines, et bien dans le domaine de l'éducation, si on veut éviter de reproduire tous les biais ou les écueils que cette démarche a provoqués en médecine, on a intérêt, nous, dans le domaine de la psychologie et de l'éducation, à aller voir ce que disent les recherches sur cette évolution de la démarche EBM en médecine. Et on pense que du coup, pour tout ce qui est les liens entre la recherche et les recommandations pédagogiques, eh bien on pourrait gagner du temps, on s'éviterait de perdre en fait tout un tas de temps que la médecine a dû dépasser aujourd'hui. Alors pour preuve, il y a eu une revue de questions qui est parue dans la fameuse revue Lancet, où les collègues font une analyse historique et proposent une évolution de cette démarche basée sur la preuve. Et ils disent en fait qu'on est d'accord, ce principe de recherche est fondé sur le fait que toutes les preuves ne se valent pas. Il y a une hiérarchie entre les preuves disponibles, c'est-à-dire que les chercheurs disposent de tout un tas de types de recherches, simplement il y a des recherches qui ont une validité un peu plus forte que d'autres ou une robustesse plus forte que certaines autres. Et donc l'idée c'est que cette pratique clinique, quand je prends une décision, que je recommande tel traitement ou tel type d'approche pour tel patient, eh bien je vais utiliser les meilleures preuves disponibles. Et en fait, dans l'analyse de cette démarche d'EBM, eh bien maintenant les auteurs reconnaissent les limites en fait de se fonder seulement sur les preuves scientifiques. Ils soulignent même la nécessité de combiner à la fois une évaluation critique des preuves avec les valeurs et les préférences des patients. Donc c'est ça vraiment la nouveauté, c'est qu'à d'une part, il y a l'épreuve, avoir un regard plus critique sur cette fameuse hiérarchie entre les preuves, et deuxièmement de prendre en compte le contexte du patient avec ses valeurs et ses préférences. Et l'idée c'est qu'à partir de ces deux composantes, l'épreuve disponible plus le contexte du patient avec ses préférences et ses valeurs, eh bien on va proposer une décision partagée. Donc on voit tout l'intérêt qui a appliqué cette démarche pour par exemple proposer des recommandations pédagogiques pour un enseignant où il devrait se fonder d'une part sur l'ensemble des preuves disponibles en éducation, et d'autre part sur aussi les contextes et les préférences du concept de classe ou de l'ensemble de ses élèves auxquels il fait classe. Et puis cette démarche a proposé une deuxième avancée tout à fait notoire, c'est que c'est devenu une sorte de science de la production ou de la méthodologie de recommandation en médecine de clinique fiable. C'est-à-dire comment faire pour que les chercheurs, l'ensemble des professionnels, se mettent d'accord pour produire des recommandations le plus fiable possible. Et nous allons voir qu'il y a tout un tas de conditions qui sont nécessaires et pas suffisantes, bien évidemment, pour produire des recommandations fiables et partagées par tous les acteurs, pour éviter tout un tas de biais ou de critiques qui feraient qu'au final les professionnels rejettent ces recommandations. Alors voilà par exemple les deux conceptions. Alors il y a l'ancienne conception pyramidale, qui est largement diffusée dans la plupart des sites web ou de par les chercheurs, donc c'est vraiment une pyramide extrêmement classique où on part de l'analyse des experts, où là vraiment la qualité de la preuve, eh bien elle est ce qu'elle est, elle est très faible, elle existe. Il faut prendre en compte jusqu'à l'essai contrôlé, randomisé, qui serait la qualité de la preuve la plus haute, où là il y aurait vraiment le nec plus ultra de la recherche. Et ces chercheurs montrent qu'en fait cette hiérarchie, eh bien il faut la relativiser, parce qu'on va s'apercevoir que par exemple des essais contrôlés, randomisés, ce n'est pas l'alpha et l'oméga des recherches en éducation par exemple, ou en médecine, mais qui peut aussi avoir des biais dans ce type de recherche. Et l'idée c'est d'avoir une vision critique de ce type de preuve, et pas se dire, ah ben du moment que c'est un ECT, c'est réglé, c'est sûr que du coup ce que va dire le chercheur, enfin ce que va dire la recherche conduite par ces chercheurs, c'est bon, maintenant c'est des preuves irréfutables. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on a vu en médecine, avec la pandémie, toute la discussion qu'il y a eu sur la qualité des preuves qui étaient fournies, même dans des grandes revues. Donc l'idée c'est de se dire, je vais analyser plus finement le type d'études, et puis je vais essayer de quantifier, de qualifier la qualité de ce type de preuve. Par exemple, on peut très bien avoir des essais randomisés, mais avec un tirage aléatoire qui de fait va proposer, aura tout aussi un nombre de biais aussi présent, même si ces biais seront contrôlés par le tirage aléatoire, il y a d'autres biais qu'on va apparaître, et on va voir qu'en éducation par exemple, c'est typiquement quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, parce que c'est assez difficile de proposer des interventions dans une classe où on tirerait au hasard, un élève ferait telle méthode, et l'autre élève ferait l'autre méthode exactement dans la même classe. Donc du coup on voit qu'il y a des conditions qui sont plutôt difficiles à mettre en œuvre dans certains contextes. Et on voit donc du coup ces deux modèles, le modèle pyramidal à un modèle appelé grade, me semble tout à fait pertinent à prendre en compte et à discuter dans le domaine de l'éducation. Donc en résumé, les nouvelles bonnes pratiques, c'est de dire que les démarches EBM ne se limitent pas simplement aux études randomisées en double aveugle, parce que ces études-là présentent aussi des limites, comme vous le verrez tout à l'heure par l'exemple que je vous ai présenté, et puis il y a d'autres types de preuves qui ne correspondent pas exactement à ces critères, qui peuvent apporter des preuves tout aussi valables pour prendre des décisions par exemple en pédagogie. En effet, cette démarche EBM peut aussi intégrer des études de corps, de cas, des observations, et on sait aussi que les observations sont très riches et sont très importantes en éducation, pour notamment préparer et organiser des nouvelles recherches. Bref, on voit qu'il y a un ensemble de données qui est disponible, et qu'en fonction des contextes de réalisation de ces recherches, on a besoin de toutes ces preuves, de tous ces niveaux de preuves pour pouvoir avoir une vue globale sur un domaine et pouvoir apporter des recommandations fiables sur le domaine. Donc, il ne faut pas non plus, dans nos revues systématiques, avoir un biais et de sélectionner uniquement certains types d'épreuves. On a intérêt à prendre en compte l'ensemble des types d'épreuves et de regarder de façon qualitative le contenu de ces études et de voir si on a typiquement tels résultats qui vont dans ce sens-là ou tels autres dans un autre sens. Donc, en fait, pour prendre une décision efficace, ou moi, je préfère efficiente, je vous rappelle la différence, l'efficacité, c'est je peux tuer un moustique avec un bazooka, mais ce n'est pas très efficient, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, une bonne pratique, ça va consister pour le médecin, et donc si on fait l'extension à l'enseignant, de ne pas en rendre compte ces niveaux de preuves, en se disant bien que c'est nécessaire, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant, mais aussi de prendre en compte le contexte, en considération l'environnement dans lequel le patient se trouve, et donc si on fait l'extension en éducation, dans le contexte éducatif dans lequel l'enseignant exerce son métier. Donc, il est très important pour moi de penser à cette réflexion sur comment j'apporte des preuves et comment je vais prendre des décisions, des bonnes recommandations pédagogiques à partir des données de la recherche. Donc, on voit que ces avancées des recherches sur le BM en médecine peuvent nous aider à mieux comprendre et à gagner du temps sur les recherches qu'on a à conduire en éducation. Et je pense que ce débat devrait être vraiment au cœur des préoccupations des chercheurs et des professionnels qui essayent, à partir des recherches scientifiques, de produire des recommandations pédagogiques fiables et raisonnables et partagées par l'ensemble de la communauté éducative. Alors, il faut se dire que ces recommandations pédagogiques et les recherches, c'est une vieille histoire. Dans notre discipline, il y a de nombreux liens. Alors, évidemment, il y a Piaget, comme vous avez vu dans le livret qui a été distribué aux personnes qui participent à ce séminaire ou qui est disponible aussi sur le site. Il y a évidemment un lien très fort entre les productions de la connaissance scientifique sur le développement psychologique de l'enfant et d'autre part, les recommandations pédagogiques. Mais typiquement, si vous allez voir du côté de la France avec Gaston Mialaret, qui est le fondateur un peu des sciences de l'éducation, eh bien, lui aussi proposait, dès les années 60, un travail vraiment d'analyse et de coordination entre, d'une part, les recherches en éducation et, d'autre part, les pratiques pédagogiques. Et il disait, vraiment, il proposait que la formation des enseignants, eh bien, ils devaient se fonder, devaient les aider à construire une attitude scientifique devant les faits. C'est-à-dire à ne pas dire, j'ai l'intuition, j'ai l'impression que ça marche, je suis content, tout le monde est fait. Essayer de comprendre pourquoi telle méthode, telle pratique pédagogique marche et de comprendre les raisons. Est-ce que c'est lié simplement à son charisme, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment lié à son geste professionnel, pour que, du coup, à partir de cette analyse devant les faits scientifiques, eh bien, on puisse, après, proposer ces gestes pédagogiques à d'autres collègues ou dans d'autres contextes. Donc, on voit que cette coordination entre, à la fois, la recherche en et pour l'éducation et les recommandations pédagogiques, eh bien, c'est un lien qui vient de loin, qui est très fort et qui réapparaît aujourd'hui à travers le prisme de l'EBM qui a été prénablement décrit tout à l'heure en médecine et puis qui, maintenant, commence à s'appliquer en éducation. Alors, il y a tout un tas de conditions pour que les gens acceptent. La communauté pense que c'est une bonne idée d'aller dans cette direction. Alors, par exemple, en France, on a l'Éducation nationale qui a publié en 2018 un guide fondé sur l'état de la recherche pour enseigner la lecture et l'écriture au CP. Donc, évidemment, là, on voit comment s'inscrit, comment on peut implémenter, du coup, des recherches sur l'enseignement de la lecture. Qu'est-ce que la recherche nous dit quand on synthétise l'ensemble des données scientifiques ? Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on peut recommander de raisonnable aux praticiens ? Donc, là, on voit que c'est une démarche extrêmement intéressante qui est, du coup, de faire les liens entre cette recherche et cette recommandation. La question, automatiquement, c'est que quand on publie un guide fondé sur l'état de la recherche pour enseigner la lecture et l'écriture au CP, eh bien, il faut forcément questionner est-ce que ces recommandations pédagogiques sont fondées sur des données de la recherche et donc des preuves scientifiques ? Est-ce que c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des acteurs du monde éducatif ? Alors, pour que ça soit réalisé et pour que ça soit partagé et accepté par l'ensemble de la communauté, la première condition, me semble, nécessaire, c'est la nécessité de transparence et de conflit d'intérêts. Typiquement, il est raisonnable de penser, comme dans la plupart des publications maintenant scientifiques, chaque auteur déclare son conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a un conflit d'intérêts quand on fait la promotion de telle ou telle recommandation pour telle ou telle méthode ou tel ou tel manuel ? Là, on voit que c'est déjà le premier écueil. C'est-à-dire que quand on regarde en détail ces recommandations pédagogiques, on s'aperçoit qu'il y a un certain chevauchement avec des méthodes qui sont disponibles dans le commerce. Donc, pour éviter ce type de critique et pour susciter la confiance de tous les acteurs du système, il est important que les rédacteurs du guide soient identifiés, nommément, et qu'on puisse voir leur conflit d'intérêts, comme ça se fait maintenant aussi en médecine potentielle, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont eux-mêmes éditeurs d'une méthode qu'ils prescrivent ou pas pour qu'on ait bien conscience de qui écrit quoi et recommande quoi. Deuxième problème, soulevé par le professeur Boss et ses collègues, qui commencent à aller en détail voir certaines préconisations. Alors, si tout un tas de recommandations pédagogiques sont fondées sur des données de la recherche pédagogique, par exemple sur la correspondance graphème phonème, Boss identifie quelques problèmes où, du coup, il y a des recommandations pédagogiques, comme par exemple les mots-outils, la place du dessin, qui, elles, sont recommandées, mais n'ont aucune base scientifique. C'est-à-dire que, comme elles sont présentées dans un contexte où il y a beaucoup de données scientifiques qui préconisent telle ou telle chose, là, du coup, c'est correct, c'est partagé par l'ensemble des chercheurs, mais il y a des préconisations qui ne relèvent pas de données scientifiques produites par la littérature ou qui sont assez probantes. Du coup, si on mélange à la fois des recommandations qui sont fondées scientifiquement, comme c'est le cas, mais des recommandations qui ne sont pas fondées scientifiquement, eh bien, on risque de créer un malaise et donc, du coup, de susciter une défiance sur est-ce que c'est valable ou pas valable. C'est pourquoi, il me semble que, du coup, il y aurait intérêt, typiquement, à construire un guide partagé qui ferait vraiment consensus aussi bien au niveau des chercheurs que des enseignants. C'est-à-dire que les chercheurs pourraient dire « voilà ce qu'on sait » avec telle ou telle certitude. Les enseignants pourraient dire « eh bien, ça, c'est typiquement possible, compte tenu du contexte dans lequel on exerce d'appliquer tel ou tel type de recommandation, de tester si ces recommandations ont du sens et est-ce qu'elles sont bien formulées, est-ce qu'elles sont contextuellement adaptées au contexte pour que, vous voyez que, si une fois que les deux types d'acteurs, à la fois les chercheurs sont d'accord, les enseignants sont aussi d'accord sur un, eh bien, du coup, il y aura un guide partagé et on n'aura pas l'impression que c'est un guide qui vient d'une certaine hiérarchie et qui est imposée et qui mélange à la fois des informations, des recommandations fondées scientifiquement et puis des recommandations qui n'ont pas vraiment de fondement scientifique mais qui reposent simplement par une décision pédagogique. Alors, il y a plusieurs leviers qui sont aussi possibles, qui sont largement décrits dans la littérature scientifique pour favoriser cette dynamique de confiance. Eh bien, le premier levier, évidemment, c'est de faire vraiment un état de la recherche qui a à communiquer, c'est-à-dire à se mettre d'accord sur quel est l'état de la recherche à l'instant T et puis expliquer les conditions de production de cette recherche. Et là, c'est très important parce que ça permettra de dépasser ce fameux problème où les enseignants disent tout ça, ah, à l'instant T, on nous dit qu'il faut faire ça et puis cinq ans après, on nous dit qu'il faut faire autre chose. Là, l'idée, ça serait de dire, ben alors, voilà, il y a un collectif d'experts, ils ont fait un bilan de ce qu'on sait sur telle ou telle chose ou surtout ce qu'on ne sait pas. Alors, par exemple, en France, il y a eu l'Inserm qui a fait un rapport d'expertise sur la dyslexie. Aux USA, il y a le fameux National Reading Panel qui est aussi quelque chose d'assez incroyable où ils ont compilé l'ensemble des recherches scientifiques de par le monde sur quels étaient les éléments essentiels à prendre en compte pour favoriser l'apprentissage de la lecture. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les milliers de recherches prises en compte. Il n'y en a pas une qui utilise des données issues de la recherche francophone, ce qui est intéressant parce qu'on sait qu'il y a aussi des spécificités dans l'apprentissage de la lecture par les langues. Mais en tout cas, il y a des recommandations qui sont extrêmement intéressantes. Donc, on voit que ce rapport d'expertise est très important. Deuxièmement, il faut que les recherches qui sont proposées dans ce rapport d'expertise, eh bien, soit qu'on distingue bien leur niveau de preuve, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont issues sur les conclusions de méta-analyse ou est-ce qu'elles sont issues de quelques études. Et je pense que c'est très important d'expliquer aux enseignants que ce n'est pas la même chose quand c'est le National Reading Panel qui combine des milliers de recherches et puis qui dit, voilà, pour rentrer dans la lecture, on va travailler sur la correspondance de la femme phonème, que d'utiliser une recherche qui a montré un phénomène sur 30 sujets. Donc, l'idée, c'est que des collègues le font maintenant dans certains établissements à l'étranger, c'est de proposer une gradation sur les niveaux de preuve, c'est-à-dire de préciser à chaque fois, ça c'est une méta-analyse, donc c'est une épreuve forte, on a beaucoup de données qui vont dans ce sens-là, ou c'est le niveau moyen ou faible au niveau des preuves apportées. Et c'est important parce que les décisions qui vont être prises par les professionnels, eh bien, elles doivent se fonder, les recommandations fortes doivent se fonder simplement sur quand on a un maximum de preuves disponibles, et quand c'est une ou deux recherches qui montrent ça qui n'ont jamais été reproduites, on peut laisser le débat et dire aux professionnels, ben voilà, là il y a une piste, on suggère d'aller dans ce sens-là, mais ça mériterait des recherches complémentaires. Pourquoi c'est important de bien distinguer ces deux types ou ces trois types de recherches ? Parce qu'en psychologie, comme en neurosciences ou dans le domaine du bio-médical, il y a une grande question actuellement sur la reproductibilité des données. Et on sait que ça, c'est vraiment le principe de base de la recherche. On ne peut pas produire des preuves scientifiques si on n'a pas ce principe qu'il faut reproduire les données. C'est-à-dire que si je fais exactement la même expérience dans tel contexte et puis j'essaye de la reproduire dans un autre contexte en respectant les conditions, je n'arrive pas à reproduire ces résultats-là, je vais avoir un problème sérieux pour produire des recommandations. Et pour illustrer vraiment ce débat scientifique qui anime toute la recherche, principalement en psychologie, mais en neurosciences c'est encore pire, ou en biologie aussi, la revue Science a tenté de reproduire une centaine d'études expérimentales ou corrélationnelles, qui ont été publiées dans des journaux de psychologie de haut niveau, très exigeants. Et puis, ils ont demandé à un consortium d'essayer de reproduire ces grandes expériences. Alors ça ne concernait pas l'éducation, ça concernait plutôt les grandes fonctions psychologiques. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on lit les articles et on demande à un groupe de chercheurs de reproduire cette recherche-là, eh bien environ 36 à 50 % des études sont répliquées. Ce qui pose quand même un sérieux problème dans la façon de conduire les études. et ça a conduit maintenant tout un tas de consortiums en Suisse, il y a des collègues qui travaillent là-dessus, sur comment produire des données fiables et qui soient réplicables. Et pas vouloir absolument publier à tout prix dès qu'on a quelques sujets. Donc, il y a tout un tas de leviers qui sont possibles sur, on déclare les sujets avant, on partage les données, on augmente la taille des effectifs, on fait faire en double aveugle beaucoup plus fortement, on réplique, on réplique, on réplique, avant de vouloir tout de suite publier le résultat le plus spectaculaire. Bref, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut informer nos collègues enseignants du niveau de preuves dont on dispose. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui disent ça, ou quelques-unes ? Et si c'est quelques-unes, du coup, il faut attendre leur réplication pour qu'on soit sûr de pouvoir proposer ou de dire que cette recommandation pédagogique, elle est fondée sur des preuves scientifiques. Du coup, on s'abstient de dire ça et on dit que c'est une recommandation pédagogique basée sur l'expertise, mais il ne faut pas la fonder sur la science. C'est un autre domaine. Le second levier concerne les recommandations pédagogiques concrètes pour les enseignants dans les classes. Là, typiquement, il y a ce qu'on appelle dans certains secteurs le design participatif, c'est-à-dire qu'il y a toute une façon de rédiger et de produire des recommandations et de tester leur acceptabilité pour que les enseignants puissent les mettre en œuvre sans se dire « mais c'est vraiment impossible ce qu'ils nous demandent » ou « ceux qu'on produit typiquement ces recommandations » ne sont jamais allés en classe et on ne sait pas, ils n'ont jamais vu comment on faisait avec 30 élèves en face de nous. Donc, c'est très important d'utiliser le design participatif où il y a d'autres méthodes, comme dans la méthode GRAD, sur comment on produit ces recommandations pour qu'elles soient acceptables et applicables par le public qui est censé les utiliser. Et puis, le troisième levier très important, lequel je crois beaucoup, c'est la co-construction de recherches dites « interventionnelles » à différentes échelles. Alors, à petite échelle, ça veut dire avec des petits effectifs pour tester si notre recherche interventionnelle, c'est-à-dire qui produit des méthodes pédagogiques spécifiques sur un problème donné, a des effets. Et puis, quand on observe des effets positifs, eh bien, on va tester à grande échelle si ces effets sont encore là et si on a un problème d'application quand on généralise à très grande échelle. Et là, vous allez voir que c'est un problème qui n'est pas du tout très évident. Alors, par exemple, dans un numéro spécial d'année que nous avons publié il y a déjà fort longtemps sur apprendre, oui, mais comment des laboratoires à la salle de classe, on raconte une évaluation d'une méthode destinée au CP, donc aux enfants de 6 ans en France, des enfants qui sont scolarisés dans des zones d'éducation prioritaire, dans l'académie de Lyon, sur trois sites géographiques, les banlieues autour de la ville de Lyon, les banlieues autour de la ville de Saint-Etienne et les zones aussi d'éducation autour de la ville d'Oyonna. Donc, trois sites identifiés où là, on sait que ces enfants présentent des potentiels, risquent d'avoir des difficultés pour apprendre la lecture. Et là, on a procédé à une évaluation quantitative d'un entraînement, donc d'une intervention, c'est notre façon d'appeler le mot entraînement, où qui se fondait en fait sur une recherche qui avait été menée à petite échelle, une expérimentation qui s'appelait Parler en 2007, où des chercheurs grenoblois avaient proposé dans une classe dans la banlieue de grenobloise trois entraînements qui avaient été chacun mis au point par des chercheurs et des praticiens pédagogues sur la compréhension, un entraînement à la compréhension, la phonologie et la fluence. Et puis, ils ont proposé dans huit classes de la grande section maternelle à Grenoble, des séances, donc trois entraînements à chaque fois des séances de 30 minutes, à côté d'une méthode de lecture qui avait été laissée à chaque enseignant qui avait lui-même acheté ses propres manuels. Et puis, ils avaient aussi une caractéristique, c'est qu'ils avaient bénéficié d'un soutien financier pour l'intervention d'un second adulte qui venait là aussi pour aider à diriger les sous-groupes. Et puis, ces chercheurs, les praticiens et les enseignants ont trouvé des résultats tout à fait intéressants et très encourageants. Alors, malheureusement, ils n'ont pas été publiés, mais du coup, à la fin, quand même, dans les différentes conférences de ces collègues, eh bien, ils annonçaient que les difficultés scolaires étaient divisées par deux, que le niveau de lecture était en moyenne meilleur dans les classes expérimentales que dans la moyenne nationale. Le problème, c'est que quand on va en détail voir cette recherche-là, eh bien, il y avait tout un tas de limites, mais qui sont inhérents à ce type d'intervention. Donc, c'est une première phase. Il y a un faible effectif, il n'y a pas d'entraînement sur le décodage, il y a la méthode, il n'y a pas de groupe contrôle, il n'y a pas tout un tas de facteurs psychosociaux qui pourraient influencer ces résultats. On ne sait pas si... parce qu'on a fait plus d'apprentissage pour la lecture, l'apprentissage pour la lecture, du coup, ça a fait chuter le niveau en mathématiques, enfin, tout un tas de contrôles. C'est pour cette raison qu'on a conduit cette grande expérimentation à grande échelle où on a pris cette recherche parlée, on l'a transformée en parlée de révisée, en améliorant et en proposant quatre entraînements ce coup-ci, c'est-à-dire en reprenant les trois entraînements qui avaient été proposés par Parley, plus un entraînement fondé sur le décodage qui avait été fabriqué spécifiquement pour ce programme. Et puis, on a voulu l'appliquer à très grande échelle. 4 300 élèves en tout ont participé à ce programme et à cette époque-là, il n'y avait pas de publication à cette époque qui racontait une telle expérimentation à une si large échelle. On avait aussi un souci des contrôles expérimentaux, donc vraiment, on a fait vraiment un tirage aléatoire des enseignants volontaires. Donc là, on raisonnait plutôt sur... On a fait une annonce. Qui veut participer à notre recherche dans l'Académie de Lyon ? Qui a des CP en REP ? Et puis là, on a eu un listing d'enseignants et on a vraiment tiré au hasard ceux qui étaient dans le groupe contrôle qui continuaient à faire la classe et ceux qui étaient dans le groupe expérimental qui bénéficiaient de notre formation. On a aussi évalué le niveau en mathématiques pour être certain que pendant l'année, on ne fasse pas trop de français, enfin, pas trop de français, trop de lecture. Et du coup, ça dégrade le niveau en mathématiques. Il fallait que ça soit un nombre d'heures constants. On a essayé de prendre aussi en compte tous les élèves. C'est-à-dire que dans notre échantillon, c'était des conditions extrêmement réalistes. Donc, les élèves qui avaient des troubles, les élèves pris en charge, tout le monde était dans la boucle. Tout le monde a été pris dans l'entraînement. Et surtout, il y avait aussi une évaluation conjointe et complémentaire d'une direction, l'ADEP, à Paris, qui eux-mêmes ont procédé à une évaluation. Donc, nous, on a fait une évaluation dite CNRS, pré-test, post-test, pendant l'année. Et en parallèle, sur un échantillon équivalent, l'ADEP a fait la même évaluation avec d'autres tests et d'autres procédures d'évaluation. L'idée, c'était qu'il y ait une quasi-séparation entre les acteurs qui étaient impliqués dans les entraînements et les acteurs qui étaient impliqués dans l'évaluation pour éviter les biais dans les évaluations. Ou souvent, dans les recherches d'entraînement, ceux qui font les entraînements ou qui forment les enseignants, c'est ceux qui évaluent les pré-test et post-test. Donc, on sait qu'il y a tout un tas de biais psychosociaux puisqu'on a envie que notre expérience marche, on y croit et tout le monde y croit. Et du coup, à la fin, on a des effets positifs mais qui sont simplement dus à des effets de participation à l'expérience. Et puis, quand on regarde spécifiquement, vous pourrez aller voir cet article qui est disponible sur mon site web. Il y a vraiment les caractéristiques des deux échantillons. On a essayé de produire quelque chose de plus représentatif possible. On a fait une analyse par strats avec des économistes spécialisés dans l'économie de l'éducation. On a fait tout un tas de comparaisons entre les élèves qui ont participé aux classes-test, les élèves qui ont participé au groupe témoin entre différenciant bien à chaque fois l'école, les élèves, les classes. Et puis, au final, sur l'effectif total de Lyon, on est tombé sur la classe-tête sur 824 élèves et puis sur 638, classe-témoin. Alors, on a mis tout un tas de contrôles. Et quand on regarde spécifiquement et qu'on compare les résultats obtenus dans tout un tas d'épreuves, alors le vocabulaire, phonologie, la lecture de mots inventés, mots familiers, la lecture des... le test de l'alouette, la compréhension orale, la compréhension écrite, et qu'on compare les résultats au groupe test et puis au groupe témoin, eh bien, il n'y a plus aucune différence. C'est-à-dire qu'il y a eu un progrès pendant l'année. Les enfants ont progressé, mais le progrès était identique dans les deux classes. Donc là, vraiment, ce résultat a été un peu, comment dire, étonnant. On était tous vraiment surpris parce que les feedbacks qui remontaient pendant l'année, tous les mois, on avait des... ou tous les deux mois, on avait des remontées, des évaluations qualitatives des acteurs qui participaient à cet entraînement. Et chaque fois qu'on voyait les acteurs, il y avait une évaluation extrêmement positive des effets. Tout le monde disait, mais c'est extraordinaire, les élèves travaillent mieux, ils se mettent un travail, ils se font en petits groupes, ils décodent mieux, ils vont mieux. Enfin, bon, tous les signaux étaient ouverts. Et puis, le jour où on passe... Donc là, on voit bien l'effet psychosocial de participer à une expérience, d'être entraîné dans une grande aventure à grande échelle. Et puis, quand on passe aux tests comportementaux, puis qu'on teste réellement les enfants un par un, et puis qu'on mesure les progrès, puis dans le groupe témoin, dans le groupe test, eh bien, il n'y a pas d'effet. Et là, on voit bien la différence et l'importance qu'il y a à avoir des évaluations comportementales le plus standardisées possible pour qu'on puisse vraiment savoir si est-ce que c'est dû à un effet psychosocial ou est-ce que c'est dû à notre entraînement. Donc là, du coup, on n'a pas d'effet. Alors, comment expliquer une absence d'effet ? Là, c'est très difficile. C'est une hypothèse nulle, comme on dit en statistique. Donc, on ne peut faire que des suppositions. Mais c'était important de raconter cette expérience parce que c'était la première qui a été faite à grande échelle parce que, du coup, ça a aidé d'ailleurs les chercheurs qui ont mené ou conduit des recherches à grande échelle de prendre en compte, en fait, ces contraintes-là. Alors, la première limite, c'était sa durée. Pour des contraintes politiques et dans le bon sens noble du terme, on n'a pu travailler que sur une année scolaire. On n'a pas pu faire sur un cycle. Or, plusieurs recherches montrent qu'il faut en général proposer des entraînements, typiquement l'entraînement à la compréhension, sur deux ou trois années pour commencer à avoir des effets bénéfiques, spécifiques, significatifs. Donc là, ça aurait mérité de travailler sur deux ou trois années, mais ça engageait énormément une mobilisation institutionnelle, financière qu'on ne disposait pas. Deuxièmement, on a une deuxième limite, c'est que de vouloir faire sur trois sites pour faire un équilibre des territoires, eh bien, on a eu tout un tas de conséquences sur la formation et le suivi des maîtres. Ça a été... Dès qu'on propose des échelles... Enfin, une échelle de ce type-là, des dizaines et des dizaines de maîtres à suivre, c'est extrêmement difficile d'aller sur place et de les suivre et de leur proposer une formation adéquate. Ça engendre tout un tas de contraintes de frais de déplacement, organisation de réunion. Il n'y avait pas, comme maintenant, le numérique, qu'il n'y avait pas autant de place au numérique. Donc, organiser des réunions de formation dans chaque département, mobiliser des maîtres pour qu'ils viennent, aller en classe, voir les gens individuellement, faire des grilles d'observation pour savoir si les entraînements étaient correctement appliqués, pas correctement appliqués, est-ce qu'ils étaient adaptés, pas pertinents. Bref, c'était impossible. Ce qui fait qu'on a perdu sur la qualité de l'implémentation des entraînements et sur la formation des maîtres. Au final, quand on compte la formation préalable à la recherche, donc ça, c'était l'année précédente. Pendant l'été, on a formé, à la fin de l'année scolaire, les enseignants pour préparer les entraînements à la rentrée, puis des formations. Au tout, les enseignants ont reçu 30 heures de formation réparties sur une année seulement en dehors de la classe. Et c'est tout. Et 30 heures pour apprendre à appliquer 4 entraînements, suivre un design expérimental, c'est extrêmement faible quand on voit l'ampleur du travail qu'il y avait à fournir. Quatrième critique, c'est que les entraînements n'étaient pas assez coordonnés entre eux, puisque là, on utilisait ce qui avait été produit dans la littérature scientifique, c'est-à-dire des entraînements qui avaient été eux-mêmes, qui avaient un propre fonctionnement. Donc, il y avait 3 entraînements qui avaient déjà été édités et publiés, puis un quatrième entraînement qui a été traduit. Et surtout, en complément, des manuels de lecture qui étaient toujours à disposition des maîtres. Et là, les maîtres, il y avait ceux qui avaient, il y avait une variété assez incroyable de tout un tas de manuels de lecture. Et là, on peut imaginer qu'il y a une interférence, puisque suivant les types de manuels, ils ont des approches spécifiques. Et puis, il y avait aussi des classes où il n'y avait pas du tout de manuels. Donc, on voit que l'intégration de ces interventions, donc les domaines travaillés, nécessiterait une coordination globale en même temps qu'un suivi, par exemple, sur la progression graphème phonème. Donc, on voit, enfin, les dernières limites, un classique, c'est qu'on a eu des... que c'était très difficile dans la gestion du temps et des moyens gérés par le MEN et les institutions. Leur temps de réaction et leur coordination étaient vraiment toujours très problématiques. Et le travail dans l'urgence n'est pas propice à la réflexion, à la temps de maître. Bon, on a pu le faire, mais ça a été sous des conditions extrêmement difficiles. Du coup, on s'est dit qu'il ne fallait absolument pas perdre ce type de recherche, puisque c'était vraiment assez incroyable. On a pu quand même produire des données sur le groupe contrôle, c'est-à-dire les enfants du groupe témoin, qui ont été testés en début d'année, en fin d'année. Et on a pu produire deux publications sur justement les prédicteurs de ce qui explique la lecture en fin de CP. Donc, vous pourrez les trouver là, disponible dans PlusOne, c'est en accès libre. Et puis, j'ai terminé. Et si vous voulez continuer à discuter et à réfléchir à ces liens qui existent entre la recherche dans l'éducation, pour l'éducation et puis les recommandations et les données, les pistes que ça suggère dans le domaine de la pédagogie, je vous invite à vous abonner aux archives Jean Piaget et à consulter toutes les prochaines conférences qui vont avoir lieu chaque mercredi. Et vous verrez que ça sera très riche. Et en plus de ces conférences, vous verrez qu'il y a tout un tas d'archives sur le point de vue Piaget, sur sa théorie, à la fois des archives, vraiment, et puis des commentaires récents sur certains types de données, par exemple, la règle et tout un tas de... autant de... la règle, la compréhension des règles ou du virus au temps de la pandémie. On a essayé de faire des liens entre la pensée piagétienne et les données actuelles. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais bien entendu répondre à vos questions. Et je vous invite mercredi 3 mars à écouter ma collègue Florence Barra, l'expérience sensorie motrice et apprentissage scolaire. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir et à bientôt.